Je dédie ce morceau à ceux qui traversent des moments difficiles. Seul Dieu peut nous sauver. Eh Dieu ! Nous sommes à cette date du mercredi 14 juin 2017. Nous sommes précisément au centre premier du prophète Joël Krasou. Je suis le pasteur et j'ai juste en face de moi un cas de dépression. Une personne qui est venue de sa Sandra avec ses parents qui fait la dépression. Un cas de folie exagérée. Pour pouvoir le maîtriser, on était obligé de le mettre dans la chaîne. Et tel que vous voyez, la personne est dans la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des esprits, des esprits de la folie se manifestait puissamment en lui. Donc il fallait qu'on le mette dans la chaîne pour pouvoir le maîtriser. Il y a eu trois jours avant qu'on est arrivés ici. Il y a eu trois jours avant qu'on est arrivés ici. Il s'est élevé, tout d'un coup, où les éprits étaient en train de faire. Les éprits scalaient du coin. Donc il y avait du bruit là-bas. En même temps, il est venu à la moulin, la comédie a fallu pour ceux-là. Nous aussi, on s'est dit que non. Comme il y a des étrangers qui vont venir manger, on les a fait, on les a maîtriser, ce soir-là, mais puis j'ai écouté. On s'est dit que pendant l'examen scolaire, le CP, la compétition du CP, il a commencé à se manifester, l'esprit a commencé à se manifester en lui. Il est arrivé à la moulin et il s'est mis à parler seul. Il s'est mis à parler seul. Jusqu'à une heure du matin. Jusqu'à une heure du matin. Tout seul, dans la nuit, il parlait seul. Donc il parlait le mettre dans une voiture pour l'envoyer ici. Et c'est comme ça, parce que comment ils sont arrivés ? Il dit que c'était en pleine composition du CP, l'entrée en sixième. Il a commencé à parler tout seul après d'avoir fait du bruit. Il a commencé à parler tout seul, tout au long de l'année jusqu'à une heure du matin. On ne pouvait plus le maîtriser. Et c'est pourquoi ils se sont dépêchés, sont arrivés ici à Divo, précisément dans le camp de prière du prophète Joël Krasso pour sa délivrance. Et donc, tel que vous voyez, nous aussi, à notre tour, pour pouvoir le maîtriser, il parlait qu'on le mette dans les chaînes d'abord. Ça a été un combat terrible d'abord, avant qu'on arrive à le mettre dans les chaînes. Et le voici. Depuis qu'il est là, il commence à se retrouver. D'ici peu, la situation va passer. Est-ce que tu crois en Jésus ? Est-ce que tu crois que Jésus peut être sorti de cette situation ? Est-ce que Jésus, 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 Jésus est un exemple pour bien annoncer la parole du Christ. Parce que Christ m'a saoulé. Il s'est battu saoulé. Et il m'a saoulé. On m'a dit, ça a dit, il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Tu peux expliquer un peu comment la situation est arrivé ? Voilà. La fiche ! Bon, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Un jour, il y a un tournée dans la maison où mon grand-père, en tant qu'il est assis chez lui, et il prend tout le fond sur la carte ivoïenne, et pointe là-dessus, j'ai vu bien ma naissance, ma nature. Un tournée dans la maison où mon grand-père, plus gris allez le lien le lien s'est pas balai comme tu le vois balai un trou en train de faire le nom de ma religion jésus christ ok ce nom là jésus christ s'en manqué j'ai dit là ce premier jour quand j'ai dit le truc m'a relâché un coup je me suis levé ma première fois de plié jusqu'à mer donc c'est lui il faut pas en crise faut pas faut pas discuter faut croire en crise ok mais comment la situation est arrivée je sais pas hein je sais plus c'est plus c'est plus la c'est pas celui qui je ne sais pas c'est plus c'est plus c'est plus d'un pays pour dire qu'il y a des risques, on a marre de la purée et de la purée. Il faut juste que vous montrez un peu l'état dans lequel se trouve en ce moment. Un état de dépression, un état de pète de conscience, et donc voici un peu l'état. On va vous montrer son état en votre disciple, l'avancement des choses par la grâce de Dieu. Oui, avec Jésus tout est possible, le miracle est certain. Shalom, Shalom, je suis le pasteur Philippe du ministère de la compassion des armes, du maréchal de la brigade anti-socié situé ici à Divo. Nous sommes en cette date du dimanche 25 juin 2017, précisément dans le centre péniel du Prophète Joël Crassot, dont je suis pasteur. J'ai tout près de moi un frère qui nous vient de Sassandra qui était vraiment dans une situation pas possible de folie, d'une dépression très avancée. Il disait même parfois des choses que lui-même ne comprenait pas, qu'il ne venait pas de lui. Il posait des actes qui ne venaient pas de lui. Et c'est comme ça qu'ils nous ont contactés, on leur a demandé de nous faire venir. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu dans ce centre de Sassandra. Nous allons écouter le témoignage du frère à travers la sœur. Comme c'est elle qui a vécu avec lui tout ce moment de dépression, nous allons demander à la sœur qu'est-ce qui a bien pu se passer, comment il se sentait et aujourd'hui comment elle le voit aujourd'hui. on va suivre le témoignage du frère à travers la sœur. Je veux rendre bon à Dieu pour ses bienfaits de ma vie. Vraiment, quand mon frère était au village, on était dans un village de Sassandra, précisément à Nyong'o. Et un jour comme ça, mon grand-père s'est levé dans un état où il parlait seul. Quand il est là, il fait des gestes, il parle et tout d'un coup, il est devenu grave maintenant. Quand il est là, souvent quand il pleut, il sort sous la pluie et il fait des gestes, il se promène dans le village en faisant des gestes, en parlant seul. Et bon, dans tout Sassandra, un jour, il était à la maison dans un problème, il a eu un problème à mon frère, mon grand frère aussi, il a soulevé une chaise pour le livrer. Il était blessé, il dit non, laisse-moi parler de mon œuvre de Dieu, et tu me parles de ton nourrit, c'est pourquoi j'étais blessé. Il peut faire plus grave que ça. Il dit non, c'est pas l'œuvre de Dieu qu'on veut de faire. Parce que de la manière dont tu étais avant, et tu es devenu maintenant, ça m'arrange pas. Donc on va contacter un nombre de Dieu pour s'arrêter à l'œuvre de Dieu. C'est comme ça, on s'est rendu ici à Dijon. Et par la grâce de Dieu, quand on est venu, dès qu'on est arrivé dans le temple, il faisait ces mêmes choses. Quand il est là, il enlève l'habit, il se déshabille, il faisait plein de choses. Quand on est venu, il a commencé, tout ça l'aménant par la grâce de Dieu, par la prière, il s'est héritable. Il ne fait plus, lui-même il demande à Dieu même de changer tout ça. Parce que nous sommes les deux. Amen. Amen. Ça va ? Oui. Voici comment Dieu est bon. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui te regardent aujourd'hui, tous ceux qui te suivent ? Dieu, en tout cas, je ne veux pas mentir sur ça. Le non-puissant de Jésus, je suis bien placé. Je veux dire seulement que Dieu a un frère aussi, qui a supporté son car, comme moi, qui a accepté Jésus. Amen. Amen. Je suis un exemple à part. Amen. Je veux dire aussi à mes frères. Amen. En tout cas, il faut dire, c'est le témoignage du frère. C'est son témoignage. Et voici l'endroit où on l'avait enchaîné. Voici les chaînes qui sont encore là. Voici les chaînes qui sont encore là. Il a fait une semaine ici dans le centre. Ce n'est pas un cas de folie. La folie a disparu aujourd'hui. Il décide tel que vous venez d'entendre son témoignage. Ce n'est pas un montage que nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons pas exposer l'image d'une personne pour chercher de l'argent. Loin de là nos conseils. Loin de là notre objectif. Mais notre objectif, c'est d'enlever les personnes dans les liens de la servitude pour les emmener à Jésus. Et voici son témoignage. Il dit que lui-même, il est un témoin réel. Celui qui va rendre témoignage de Christ devant toute personne qui vit cette situation. Peut-être que tu as accroché à la drogue. La drogue t'a rendu autrement. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Dieu peut faire quelque chose pour toi. De l'état de dépression, aujourd'hui le voici. C'est quelqu'un qui est lucide que vous avez écouté. Nous rendons tous gloire à Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501